Déjà 5 mois que le grimoire du phénix sacré se fait désirer, et bah il est enfin temps de révéler un nouvel épisode ! Place en jingle O-O ! Et oui, aujourd'hui je vais aborder le sujet des aléas dans le making Pokémon, car créer un fangame Pokémon, ce n'est pas de tour au pot. C'est semé d'embûches et d'imprévus, comme une quête héroïque fantasy. Mais là est le plaisir de l'aventure justement ! Alors comme vous pouvez d'ailleurs le constater, je ne peux pas prévoir vraiment de date, et c'est souvent comme ça dans le making amateur. Voilà, j'ai enlevé la date, avant je prévoyais une date, juin, puis juillet, puis bon, à force d'avoir retardé, je me suis dit... Car oui, dans le domaine amateur, on ne peut pas vraiment prévoir de date, ce n'est pas une équipe de professionnels, on travaille tous bénévolement sur notre temps libre, et ça, ça joue. Bon, ça c'est la raison universelle qui concerne tout le monde. Mais dans Pokémon Sacré de Phinex, il y a trois raisons principales qui font que ça prend du retard. Alors, des meilleures et des moins marrantes. On va commencer par la plus amusante, place en premier thème, quand l'idéal peut devenir réalité. Et oui, quand le destin fait que j'ai l'opportunité ou l'inspiration pour implémenter une féature à mon fun game, autant déjà l'accomplir cet idéal, ça ne rendra la première démo que plus belle. Et pour cela, rien de tel que de faire un petit barou de donneur sur le fun game. Comme vous pouvez le constater dans le hall de test d'Arceus AK, mon coq testing hall pour ceux qui connaissent Oblivion et les codes de triche, il y a énormément d'évents qui ont fleuri pour tester tout et n'importe quoi. Et rapide, d'ailleurs, barou de donneur, enfin, tour sur le jeu. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a été fait ? Bon, beaucoup du e-design. Par exemple, le menu équipe qui est un peu plus saltisé. Bon, la date kelt de capture que vous voyez ici, c'était déjà le cas depuis le début. Voilà. Histoire que les couleurs concordent plus en thème de mon fun game. Alors, le sac. Là, c'est plutôt un coup de giratina. J'ai galéré énormément à le faire. Et vous allez comprendre pourquoi. Ça sera abordé dans le deuxième thème. Bon, la carte dresseur qui était une des premières choses bouger. Alors, les options. J'ai beaucoup de galères aussi à implémenter. Le changement de langue, ça sera dans les galères du thème 2. Eh bien, sinon, divers captures. Voilà. La possibilité de renommer un Pokémon. Voilà. On peut taper au clavier. Voilà. La gron. DDD. Allez, entrer. Voilà. On peut... J'ai commencé à travailler sur le bonheur. Oui. Bon, divers tests. On peut affronter des légendaires. Vous avez peut-être pu le voir sur certaines vidéos. Les Pokéballs ont été implémentés. C'est l'une des derniers... Un des derniers idéaux qui est devenu réalité. Et ça date de cette semaine. Allez, c'est bon. On arrête la récréation. Sinon, la vidéo va être trop s'éternisée. Voilà pour le petit tour du fangame. Et sans transition, je vais vous présenter cette bibliothèque d'Alexandrie. Les Game Design Documents de Sacred Fenix. Oui, car pendant presque deux mois sur les cinq mois écoulés, je n'ai fait que écrire, écrire et écrire. Alors, lignée... La petite est-ce à tacelle provient d'Elbenet qui m'a envoyé un questionnaire. Enquel j'ai répondu, du coup. Et je me suis pris au jeu. Et je me suis dit, allez, hop. Autant mettre sur ma pied ce que je souhaite faire, ce que je souhaite faire pour le monde de Keltios. Comme ça, une fois que c'est fait, c'est fait. Les écrits restent alors que les paroles s'envolent. Donc, tout ceci s'aborde de diverses questions. Les postures, les augures. Oui, pour ceux qui sont curieux de connaître les augures, j'ai établi leurs équipes. Et c'est déjà fait. Le rééquilibrage, le souffle, le mana. Des notions sur le axe. Comment je vais essayer de le rééquilibrer, qu'il ait un petit peu moins d'influence. Une liste de Pokémon. Et le plus grand, idéal, qui s'est réalisé grâce à Altarax ce mois de juillet. Mais qui m'a aussi causé beaucoup de giratina, de péripéties. Vous comprirez dans le thème numéro 2 que je vais aborder. C'est la mort des Pokémon. Et oui, elle est officiellement implémentée. Vous aurez pu éventuellement la voir dans certaines vidéos. Donc ça a été le fruit d'un game design document de 16 pages. C'est implémenté à 100%, à 2-3 détails près. Comme le point de repop des Pokémon légendaires qui se réincarnent. Mais pour cela, il faut faire du mapping. Et Keltures n'est pas encore créé. Il y a juste la colline du phénix et le hall de test qu'on veut encore le jour pour le moment. Et l'autre, et le plus gros truc, enfin le plus gros document qui fait 56 pages, si je compte bien 57. Vous pouvez voir sur le sommaire. C'est l'amitié des Pokémon. Alors, l'idéal est réalisé à peu près à 10%. Il y a quelques petits brins qui ont déjà été implémentés. Mais c'est un truc qui me tient à cœur. Bon, pas vraiment implémenté pour le moment. Mais ça arrivera. Dans le thème des vidéos qui sont déjà devenues réalité. Donc qui ne sont pas vraiment urgents, urgents. Mais qui vous rendent la première démo encore plus belle. Je vais aborder rapidement les musiques. Et oui, PyVine continue de nous produire de la belle musique de qualité. Vous voyez qu'il y a pas mal de hosts sur ma playlist YouTube. Et sur le Deviantart, les Pokémon faisaient partie de la to-do list prioritaire. Mais d'autres choses ont déjà été réalisées. Comme des Pokémon. L'augure de Rayquaza qui sera l'un des derniers à affronter. Oui, c'est pas urgent. Mais bon, il est déjà fait. Pareil pour le Grand Prêtre et la Grande Prêtresse. Les méga évolutions. Bon, bien sûr, in-game, vous ne verrez pas ceci avant un bon moment. Mais les artworks sont déjà faits. Et quand on fait le tour de tout ce qui a déjà été réalisé depuis le début. Ben, je n'ai rien à envier à beaucoup de filegames qui ont beaucoup moins de matériel graphique. Voilà. Et donc, il y a quand même, si on fait une rétrospective, énormément de choses ont déjà été accomplies. Et c'est pour cela que quand un palier va être passé, celui de la première démo publique. Les choses vont vraiment s'accélérer. Et sans transition, si j'arrive à changer mon plan. Voilà, merci. Et sans transition, je vais aborder maintenant le deuxième thème. Celui de Giratina. Oui, quand il s'aime la distorsion sur le making. Et ben, ce sont les aléas du codage. Et des mises à jour du Starter Kit PSDK. Qui me causent énormément de pertes du temps. Parce que, comme vous le savez, je ne suis pas très fort au codage. C'est ma bête noire dans le making. Même si j'ai quand même les bases pour m'en sortir. Et savoir si quelqu'un a bien fait son travail ou pas, quand il me cogne une féature. Mais, PSDK a beaucoup souffert ces derniers temps de diverses choses. Et ben, la première chose dont je vais vous parler d'ailleurs, ce qui m'a le plus traumatisé et haut la main, changement de plat, s'il vous plaît. Et ben, c'est le sac que vous avez pu voir. Alors, avant, le sac, c'était un script. Donc, ça ressemblait à ça. Il y a trois minutes, vous avez pu rapidement en jeu à quoi ça ressemblait. Et ben, maintenant, le sac, c'est... J'ai carrément dû faire un dossier dédié. C'est 13 éléments en tout. Et j'ai perdu cinq jours à le mettre à jour. Parce qu'il a complètement été cassé par l'avant-dernière mise à jour de PSDK. Et ça m'a valu d'ailleurs lire de la modération sur le Discord de Pokémon Workshop. Mais j'étais vraiment traumatisé, en larmes, en rage. Et quand... Et je vais en venir à un truc que je disais au début de ma vidéo. Un fat game, c'est fait sur le temps libre des personnes. Et il y a eu des beaux et des bas. Bon, ça fait partie de l'aventure. Et je vais parler donc des membres de l'équipe, justement. Donc, je reviens au crédit. Les codeurs. Alors, grâce à Alterac, qui est cité au crédit, j'ai pu réaliser la féature de Deed Overhaul. C'est celui qui me l'a codé comme à 90%. Sauf qu'il a disparu de la circulation depuis mi-août. Je n'ai plus aucune nouvelle de lui. Ige, il m'avait beaucoup aidé. Bon, il est toujours présent, questionnellement. Alors, il m'a expliqué comment il fonctionnait. De rien, je le remercie. Il m'a codé certaines féatures, aussi. Mais il le dit qu'il marche par inspiration. Il était inspiré par mon fangame en mois de juillet, aussi. Donc, il m'avait codé un truc. Mais là, actuellement, il est moins inspiré. Donc, ça devient des coups d'aide sporadiques. Et il ne reste plus que coté. Ce qui est plus à l'aise dans le web management, la création de sites web. D'ailleurs, j'en viendrai dans la partie 3 de cette vidéo. Que dans le codage en rubis. Ce qui, du coup, fait que je me retrouve quasiment seul à devoir coder ma fangame. Et quand Nuriuri réécrit toutes les méthodes du stack, par exemple. Je suis largué dans un brouillard total. Et il faut que je me débrouille avec mon... Comme un pokémon de type normal qui tape un pokémon de type roche. Ou un pokémon de type feu qui tape un pokémon de type eau. Donc, ce n'est pas du tout efficace. Et bien, il faut que je me débrouille à petit pas pour avancer. Pour réparer ce qui a été cassé. Et le restaurer. Parce que réussir à côté d'une féature comme Ditoverall. Et la perdre à cause d'une mise à jour. Ça fout la rage. Parce qu'en final, c'est du temps pratiquement perdu. Alors, Ditoverall. J'ai réussi à maintenir le mode compatible avec la dernière mise à jour de PSDK. Donc, voilà. Dernière mise à jour. Ça, ça va. Mais alors, le sac. J'ai complètement bu la tasse. Et heureusement que Nuri a fait une vidéo spéciale. Pour aider à la personnalisation du sac. Mais bon, ça a été l'un des pires moments. De la création de mon fangame. Alors, c'est pour cela que... La stabilité d'un membre de l'équipe. Il n'y a rien de plus précieux. Et c'est dire, par exemple, toujours fidèle en poste depuis le début. Une production très régulière. Elle est magnifique. Les artworks sur... Bon, pareil pour Cotins. Parmi les premiers fidèles. Blade Raid aussi qui... Qui va se vouer potentiellement à faire de temps en temps des pixel art. Des faquemans qui ont été artworkés. Bref. J'arrive à maintenir le bateau à jour. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. C'est pour annoncer que tous ces problèmes imposés par Giratina sont, au jour d'aujourd'hui, résolus. Et je vais pouvoir enfin attaquer la partie numéro 3. C'est-à-dire... Transition de Thane Morve, s'il vous plaît. Partie 3. Avec l'icône de Rechiram. Oui, Rechiram, merci. Quand je me rende compte qu'il me manque des ressources graphiques pour créer telle scène. Et on va venir... Transition, s'il vous plaît. Ouais. Merci. Et bien, je veux venir à un truc qui n'a pas été fait depuis longtemps. Ça enregistre vraiment, oui. Le Trello. Et oui, il a été un petit peu abandonné ces deux derniers mois. Parce que j'ai dévié, je suis passé sur d'autres tâches imposées comme le sac ou la mise à jour... Le fait de garder à flot les modes, les fêtures déjà existantes. Ou le coup d'inspiration comme l'écriture au clavier des surnoms de Pokémon, par exemple. Plutôt qu'un clavier virtuel peu pratique. Et bien, maintenant, on va pouvoir reprendre toutes ces tâches qui ont été plus ou moins laissées à l'abondant. Alors, donc, par exemple, les Pokéballs ont été réalisés. Asprits de shit, les animations. D'ailleurs, je les montre dans une des vidéos. Les artworks. Les initiés de O.O. qui seront présents dans la Colline du Phénix. Donc, c'est bien, j'ai de l'artwork. Ça va m'aider à réaliser les overworlds. Je demande le Trello, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres dans les tâches ? Voilà, les Pokéballs, c'est terminé. L'intro a été codé. Je ne sais plus, c'était court en juin, il me semble. Ça, je vais pouvoir enfin m'y atteler. Prologue de la Colline du Phénix. Les artworks. Voilà, c'est en cours. La partie graphique. Les animations. Enfin, vous allez pouvoir découvrir cette histoire. Et il est temps que je m'y attelle. Parce que... Je veux que ça expliquait quelque chose d'important. Transition de Tannmor et ça va conclure cette vidéo. Voilà. Oui, j'aime bien Tannmor. Tannmor. Je voulais vous annoncer que certains Youtubers souhaitent vraiment découvrir mon fangame. Ou même des passants aléatoires qui découvrent la présentation sur Pokémon Workshop. Et comme, par exemple, Maver ou d'autres Youtubers comme Reyna et Luxray souhaitent m'interviewer, il faut bien que j'en présente sur un plateau d'argent une démo jouable. Et c'est pour ça que je me suis fixé, même si j'ai effacé la date sur ma présentation Workshop, une présentation pour Noël. Je souhaiterais avoir une présentation de 20 minutes. Celle qui est promise depuis... Oui, je sais. Depuis fin mai, je la promets. Là, j'espère que je ne rencontrerai plus d'obstacles. Ou d'obstacles qui vont me faire perdre 5 genres de codage pour restaurer un UI design ou une feuillature qui marchait très bien avant et qui a été cassée par une mise à jour de PSDK. Donc, en passage, si jamais j'ai un codeur qui souhaite m'aider en rubis de manière fiable et sur le long terme, qui n'hésite pas à rejoindre l'équipe, je pourrais me consacrer pleinement à la réalisation des évents du scénario et là où je tape super efficacement, type feu sur le type plan par exemple. et mon idéal deviendra plus rapidement une réalité. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rendrai dans deux prochaines vidéos une focalisation sur la mort des Pokémon et sur l'amitié puisque j'ai fait deux pavés GameDZ documents. Bon, je pense que ça vous voudra bien deux épisodes du Grimoire du Phénix Sacré. Restez fidèles et donnez-vous compte des dernières news. A plus ! Sous-titrage ST' 501